C'est l'heure d'un autre grand nom, les télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les grandes manœuvres médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de vous pencher sur une question de gros sous qui oppose la Fédération Internationale de Football aux chaînes de télévision françaises. Oui, parce que ça barde, Philippe. Figurez-vous qu'il y a du rififi autour des chaires trop chères. Droits de diffusion de la prochaine Coupe du Monde de Football féminin. Nous sommes à deux mois du coup d'envoi. Et pour l'instant, la FIFA et les télévisions n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur le Grisby. Voilà pourquoi, lundi matin, Marinette Pichon, qui fut naguère la capitaine de l'équipe de France, est allée pousser un petit coup de gueule chez nos confrères de RTL. C'est quand même scandaleux qu'à deux mois, on n'ait toujours pas de diffuseurs. Seulement voilà qu'on ne s'y trompe pas. Si Marinette Pichon est en colère, ce n'est pas contre les diffuseurs, mais bien contre la FIFA dont elle estime qu'elle réclame des droits beaucoup trop élevés. Et je crois que la FIFA doit revoir son cahier des charges pour se permettre de pouvoir offrir à des diffuseurs qui ont envie d'aller diffuser cette Coupe du Monde. Alors l'opposition financière est de taille, puisque la FIFA réclame 20 millions d'euros aux chaînes de télévision qui, pour leur part, ne veulent pas en dépenser plus de 5 des télévisions qui ont du reste reçu hier. Sur le plateau de la chaîne L'Équipe, en l'occurrence, le soutien de la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, qui estime elle aussi que la FIFA exagère. Alors, je pense que la FIFA, aujourd'hui, est trop gourmande, attend trop. Voilà. Alors j'ai été très intéressé par ce débat, Philippe, parce que la manière dont l'a posé le patron de la Fédération internationale de football, un certain Gianni Infantino, ne manque ni de sel, ni d'un cocasse cynisme manœuvrier. Et je vous explique. Interviewé il y a quelques jours, Gianni Infantino a choisi de poser le débat sur le terrain habile de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les diffuseurs, a-t-il dit, devraient mettre leurs actes en accord avec leurs paroles. Ils nous reprochent constamment de ne pas payer les femmes aussi bien que les hommes, mais ils refusent de payer le même prix lorsqu'il s'agit des droits. Mais alors, pour quelle raison, dites-vous Bruno, que cette déclaration-là est une déclaration manœuvrière ? Eh bien, c'est une énorme manip, Philippe. D'abord, pour une simple question de chiffre, de rentabilité. La prochaine Coupe du Monde féminine va se dérouler en Océanie. Il y a un énorme décalage horaire et donc, les Françaises vont se retrouver à jouer à 10h du matin, heure de Paris ou à midi au plus tard, c'est-à-dire à un horaire où il y a beaucoup moins de téléspectateurs qu'en soirée. Les spots de pub, ils seront vendus nettement moins cher et les chaînes de télévision rendent donc beaucoup de mal à rentrer dans leurs frais. Mais ce qui est hautement baroque dans la façon de faire de Janine Fontenot, c'est qu'il a récemment déclaré ceci. « Les offres des diffuseurs sont inacceptables, a-t-il dit, parce qu'elles constituent une gifle, flash, à toutes les grandes joueuses et même à toutes les femmes du monde. » Alors celle-là, Philippe, il fallait oser se poser en défenseur de toutes les femmes du monde, car je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a à peine deux mois, lorsque le président de la Fédération Française de Foot, Noël Legrette, a été débarqué de ses fonctions parce que des accusations de harcèlement sexuel, rien que ça, émanant de très nombreuses femmes, pèsent sur lui. Quelqu'un est venu lui tendre une main virile. Et qui était-ce ? « Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino pour diriger le bureau de Paris de la FIFA. » Eh oui, Gianni Infantino, l'homme qui se pose aujourd'hui en défenseur de toutes les femmes du monde, qui n'avait pas hésité un seul instant à recaser son vieux copain Legrette, accusé de harceler sexuellement les femmes, les cyniques. Cher Philippe, ça ouse tout, c'est paraît-il à ça qu'on les reconnaît. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain Thomas Sénécal.